Bon ici je vais vous présenter mon tout premier match à 10 KO pour un combat en limite de temps. Et mon rencontre a été avec de l'hôpital match Super Smash Bros 33 DS dans un délai de 2 minutes à 9 KO en cause d'un buzzer qui s'amusait à tout chopper tout le monde et à les mettre en dessous de l'hôpital et à jeter au-dessus de l'hôpital avec lui et même en son tour détruisant, c'était deux fois. Et le dernier KO que j'ai fait souver c'était contre le roi de Pichu. Tu jouais plus défensif. Tu n'as jamais une bonne idée quand tu joues en une partie à 4 joueurs, il faut que tu attaques. Même si tu es un Pokémon faible comme Pichu ou un personnage faible. Ça va être comme si tu fais le rendez-vous aussi. Et qu'elle s'est facile d'être éjectée à la moyenne de Pichu. En tout cas, ce n'est pas comme ça que le roi va réussir à remporter ses matchs surtout pas. Quand tu vois qu'il y a trois joueurs qui attaquent et l'autre qui va juste rester dans son coin à ne pas attaquer, c'est comme si tu jouais le spectateur qui ne se battait pas. Il attend juste que son match final, il attend juste son match final pour pouvoir facilement nous éjecter et peut-être avoir une chance de peut-être nous mettre KO. Et pendant ce temps-là, nous autres, on fait des points. Il n'avancera pas si lui, il chute et il n'attaque pas. Il attend juste de faire attaquer pour utiliser son match final. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, il a fait Xbox, je vais le mettre en bout. Ça me devient un peu une piste. Comme que je vous l'avais dit, il attend juste son match final pour attaquer, mais... Oh, il vient de le souver, il y a une petite description, là. C'est pas en attendant du match final que tu vas réussir à gagner, ça c'est sûr, c'est certain. Quand on joue dans une partie en match joueur en ligne, t'es mieux d'attaquer que de rester dans ton coin à rien faire. En attendant juste ton match final. Et pendant ce temps-là, les autres accueillent des KO. Et quand ils spotent entre eux. Fait qu'au bout du compte, tu sais être pratiquement à rien dans le combat. Faut aussi un peu le poche. Fait que tu sois silencieux dans ton coin à rien faire, notamment avec ton bouclier. On essaie de bien distanciers pour éviter le match par la suite. On dirait que les KO, ça va être contre le joueur de Pichou. Regardez, tout ce qu'il fait, c'est éviter. Il n'attaque pas, ce genre de Pichou. Ça sent un an bien ridicule, carrément. Regardez ça quand c'est si facile que ça. De l'attraper et de l'éjecter. Là, ça va être droit, je vais avoir un KO chanceux là. Et voilà. C'est pas mon dixième. Dans une partie limitée de 4 minutes. Comme vous voyez, regardez ça à moins 4. Il a réussi seulement avant un KO, et le seul KO que le joueur de Pichou a fait, c'était contre moi, en utilisant son match final seulement. Mais ça ne fait pas long feu, ce genre d'affaire-là. Tu attends trop longtemps pour rien. Tu sais, à quoi ça sert de venir jouer en ligne, quand c'est juste pour utiliser ton match final?